Europe 1, il est 6h41, votre invité Mathieu Béliard, c'est le député modem et généticien Philippe Bertha. Bonjour Philippe Bertha. Bonjour. Parlons du projet de loi de bioéthique ce matin sur Europe 1 avec vous, l'examen du texte de loi en commission spéciale. Je voudrais qu'on s'arrête sur un point particulier aujourd'hui, ce qu'on appelle le DPI, le diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire la possibilité avant insémination sur un embryon de tester des maladies. On pense à la mucoviscidose, à la trisomie 21, et donc de savoir si on a un embryon qui est porteur de ces maladies. C'est tout à fait ça, c'est un diagnostic donc dans une situation de fécondation in vitrose, pour des couples qui ont soit déjà eu un enfant malade, soit ont pu reporter que dans leur famille respective, il y avait une pathologie génétique. Donc nous avons cinq centres en France qui, une fois la fécondation faite dans la boîte, dans le laboratoire, vont prendre une cellule de l'embryon et vont tester la présence ou pas de la mutation. Vous avez cité la mucoviscidose, c'est un bon exemple. Est-ce que cet embryon a ou n'a pas, est ou n'est pas porteur de la mutation mucoviscidose ? S'il ne l'est pas, et bien c'est l'embryon qu'on va réimplanter en priorité. Sauf qu'en général, sauf les cas exceptionnels que vous avez soulignés, ce DPI diagnostique préimplantatoire, il est interdit, un scientifique n'a pas le droit, et ça paraît trivial comme ça, mais c'est exactement cela sur la trisomie, de compter les chromosomes. Alors effectivement, les centres habilités le sont pour des pathologies génétiques bien précisées, chacun des centres a ces pathologies, mais lorsque vous entamez un diagnostic pour la mucoviscidose, vous n'avez le droit de regarder que le gène impliqué dans la mucoviscidose, et vous n'avez pas le droit de regarder ne serait-ce que le nombre de chromosomes. Or nous savons que très précocement, au cours des premières divisions de l'embryon, et bien, allez, dans au moins 20% des cas, on va aboutir à des anomalies de nombre de chromosomes. Et donc, vous avez une chance certaine, importante, de réimplanter un embryon soit dépourvu de mucoviscidose, mais avec une anomalie du nombre de chromosomes, et qui sera donc un embryon non viable, ou éventuellement conduisant à une trisomie. Je voudrais rappeler que vous êtes généticien de métier, plus que de formation, généticien de métier, mais aujourd'hui député et co-rapporteur de cette loi sur la bioéthique. Agnès Buzyn ne veut pas de généralisation du DPI, du diagnostic préimplantatoire dont nous parlons. Il y aurait, selon elle, un risque de dérive eugéniste. Ça, ce sont des grands mots qui me perturbent. Pour moi, le jeunisme, ce n'est pas du tout ça. Le jeunisme, on voit très bien l'introduction de ce terme, et de façon violente, lors de la période 39-45, avec la volonté d'un pouvoir politique de faire évoluer et de sélectionner, finalement, l'espèce humaine, selon des critères. Je ne vais pas vous faire le blond aux yeux bleus, mais c'est à peu près ça. Là, il s'agit de cas individuels. Ceux cas, heureusement, ne sont pas très nombreux. Pour l'instant, nous, ce que nous proposons, ce n'est pas d'élargir le DPI, de le généraliser à toute situation de fécondation in vitro, c'est de regarder ce nombre de chromosomes dans deux situations. Un, pour effectivement des gens pour qui on va regarder déjà leur embryon sur le plan, par exemple, de la mucoviscidose ou d'autres pathologies, et puis sur des couples récidivistes, entre guillemets, à l'échec. C'est-à-dire qu'il faut bien que les Français comprennent, et je pense qu'on ne le répète pas assez, c'est que la procréation médicalement assistée, c'est un parcours du combattant. Et tout ce qui peut alléger ce parcours de combattant pour la femme me paraît totalement essentiel. On va éliminer des embryons. Le test, on pourrait le faire d'ailleurs, une précision sur des spermatozoïdes ou des ovocytes. Là, la question se pose sur l'embryon, mais on n'est pas obligé d'être au stade de l'embryon pour tester. Alors, effectivement, c'est possible. Il y a deux types d'anomalies de nombre, soit apportées par les gamètes, spermatozoïdes ou ovules, soit liées, effectivement, à des mauvaises divisions dans les premiers stades. Mais quand on dit qu'on va peut-être éliminer ces embryons, c'est là que se pose la question de l'eugénisme. J'y reviens. Est-ce que ça veut dire qu'un trisomique n'a pas de raison de vivre ? Si on généralise ce genre de pratiques ? Parlons des trisomies. Les trisomies, elles sont diverses. Nous avons 22 chromosomes, ce qu'on appelle des autosomes, du numéro 1 au numéro 22, qui peuvent conduire à des anomalies de nombre, et donc à une trisomie. La quasi-totalité des trisomies ne sont pas viables. Donc c'est un échec garanti. Ça se produit par voie naturelle. Lorsque vous décidez dans un couple de faire un enfant, et bien, somme toute, vous allez probablement devoir vous y reprendre à plusieurs fois, parce que vous allez aussi avoir cette anomalie de nombre qui ne va pas transparaître, qui va se traduire par un retard de règles, un avortement spontané. La problématique de la trisomie 21, elle est effectivement la seule trisomie qui peut conduire à une viabilité, conduisant, bien sûr, à ce qu'on appelle le syndrome de Down, c'est-à-dire à cette diversité de pathologies. L'idée, ce n'est jamais de toute façon d'imposer. Ce que nous souhaitons proposer, c'est de proposer justement, c'est-à-dire d'avoir le consentement totalement éclairé du couple. Si vous voulez garder un enfant trisomique, vous le gardez. Je parle bien de trisomie 21. C'est votre choix. Il faut savoir que derrière, vous avez en plus la possibilité d'un diagnostic général sur la population, désormais depuis, de mémoire, le mois de décembre 2018, par quelques gouttes de sang de la mer. On peut aussi regarder cette trisomie 21. Donc, deuxième solution, ce que j'aimerais éviter, moi, c'est des parcours insensés, fécondation in vitro avec des pays, puis, eh bien, effectivement, test sanguin de la mer enceinte pour regarder la trisomie 21, qui va engendrer échographie, qui va engendrer amniosynthèse pour valider, et ensuite, avortement médical. Je pense que c'est des parcours que je ne souhaite à personne. Écoutez, je voudrais juste donner deux arguments, un pour, un contre. Il y a aussi cette idée que, si le DPI était généralisé, le diagnostic préimplantatoire, beaucoup de couples auraient recours à une PMA sans en avoir besoin pour pouvoir accéder au DPI. Et puis, il y a aussi l'idée que, si on ne l'autorise pas en France, les plus riches pourront aller pratiquer à l'étranger, puisqu'à l'étranger, on pratique ce genre de diagnostic déjà dans certains pays. Merci beaucoup Philippe Bertha. Merci beaucoup.